C'est l'Église triomphante que nous célébrons dans cette fête de la Toussaint, c'est la gloire de Dieu telle que se manifeste dans ses élus, dans ce que le bon Dieu a créé pour les destiner à sa gloire, et donc d'une certaine façon de nous-mêmes. Cette gloire que le bon Dieu manifeste dans ses élus, cette béatitude éternelle qu'il leur donne, nous la célébrons tout particulièrement parce que nous devons remercier le bon Dieu et nous réjouir avec les élus du ciel, mais nous la célébrons aussi parce que c'est là notre fin dernière, c'est la fin que le bon Dieu a assignée à chacun d'entre nous que nous soyons un jour au ciel, à contempler la Sainte Trinité, à chanter la gloire de Dieu avec les anges, à nous réjouir, avec tous ceux qui ont été rachetés par notre Seigneur Jésus-Christ. Cette gloire du ciel, elle a commencé dans notre âme, le jour de notre baptême, parce que la grâce sanctifiante, elle est le germe de la vie éternelle, elle est déjà cette vie surnaturelle de Dieu qui doit s'épanouir dans la gloire du ciel. Et nous avons donc reçu le germe de la gloire, nous l'avons reçu le jour de notre baptême, et si nous sommes en état de grâce, et bien cette grâce nous donne la filiation divine, elle nous donne ce germe de la gloire. Cette gloire éternelle, nous la possédons déjà en espérance parce que nous savons que le bon Dieu dans sa volonté, dans sa justice, nous donnera les moyens nécessaires pour que nous puissions aller dans le ciel et nous la possédons déjà en espérance, en sachant bien que si par valeur nous manquions, cette gloire dans l'éternité, ça ne sera pas, ça ne sera jamais la faute du bon Dieu, ça sera uniquement la d'autre, et si nous prions, et bien le bon Dieu nous fera éviter cela. Cette gloire de Dieu, cette gloire des élus, nous y participons déjà dans la communion des saints, dans cette communion des saints où les mérites et les prières et la gloire des élus circulent entre tous ceux qui appartiennent à notre Seigneur Jésus-Christ par la foi et si bas, par la charité et partout. Mais nous oublions souvent que cette gloire des élus, que cette gloire de Dieu, et bien nous la possédons dans la Sainte Eucharistie, nous la possédons dans la Sainte communion. En effet, notre Seigneur Jésus-Christ se rend présent dans la Sainte Eucharistie et celui qui est présent sous les apparences du pape, c'est notre Seigneur Jésus-Christ tel qu'il est aujourd'hui au ciel, c'est-à-dire notre Seigneur Jésus-Christ vainqueur, notre Seigneur Jésus-Christ glorieux, notre Seigneur Jésus-Christ béatifiant ses élus, c'est lui qui est présent dans l'hostie, c'est lui que nous recevons lorsque nous recevons la Sainte communion et cela, il ne faut pas oublier. La Sainte Eucharistie, elle est un gage de la vie éternelle parce qu'elle est le corps d'orcement dans notre âme de cette vie éternelle. Notre Seigneur Jésus-Christ vient rayonner la gloire de son Père dans notre âme par la Sainte communion et c'est là un don immense qui nous fait. Dans la Sainte Eucharistie, notre Seigneur Jésus-Christ est présent, c'est celui qui s'est incarné et qui est né de la Sainte Vierge Marie, c'est celui qui a offert son sacrifice et qui en renouvelle l'offrance sur l'hôtel pour nous appliquer les grâces de la rédemption et c'est celui qui est aujourd'hui dans la gloire et qui vient nous communiquer ses gloires dans la Sainte communion afin de commencer en nous la vie du ciel. La Sainte communion, la présence réelle de notre Seigneur Jésus-Christ en nous, elle est un accompte sur la vie du ciel que le Dieu nous donne. Mais ce n'est pas un accompte comme les accomptes des banquiers qui viennent ensuite en diminution de ce qu'ils donneront. C'est un accompte qui vient en augmentation de ce que le bon Dieu nous donnera au ciel. Notre Seigneur Jésus-Christ vient commencer cette gloire pour nous faire grandir dans la gloire, pour nous faire grandir dans la charité, pour que nous méritions un garantage encore et encore cette gloire du ciel. Et c'est pour cela qu'il ne faut pas dire, c'est une communion de plus ou de moins, ça n'a pas beaucoup d'importance. Mais si, c'est la gloire du ciel elle-même, c'est la vie céleste qui est commencée dans notre âme et nous devons y mettre tout notre cœur, nous devons y mettre tous nos désirs. Et le jour de la première communion, c'est le jour où notre Seigneur Jésus-Christ vient commencer cette intimité de gloire avec nous. Il vient prendre possession de notre âme, il a déjà pris possession de notre âme par sa grâce, mais il vient prendre possession de notre âme par cette gloire qu'il possède et qu'il nous apporte, il vient glorifier son Père en nous, il vient glorifier ses élus dans notre âme. C'est le jour où notre Seigneur Jésus-Christ commence cet office de glorificateur. Il est notre sanctificateur, il est notre rédocteur, mais c'est l'office de glorificateur, de celui qui vient nous donner la gloire. Il commence le jour de la première communion et c'est pour ça que c'est un jour précieux entre tous les jours de la vie. Et puis, il faut nous rappeler que cette gloire du ciel, nous la possédons par héritage de notre Seigneur Jésus-Christ et que nous la possédons en même temps et par ce que nous possédons notre Seigneur dans la Sainte Eucharistie. Puisque c'est la même gloire de Dieu qui nous apporte, puisque c'est le même Fils de Dieu, nous possédons notre Seigneur dans la Sainte Eucharistie. Et d'ailleurs, la preuve, c'est que les conditions pour entrer dans le ciel de gloire et les conditions pour communier ce sont les mêmes. Pour recevoir notre Seigneur dans la Sainte Eucharistie, il faut être en état de grâce. Sinon, comme dit l'apôtre Saint Paul, on mange et on voit sa propre condemnation. Et pour entrer dans le ciel, il faut être en état de grâce. Il faut être en état de grâce au point de la mort. Sinon, on ne peut pas aller au ciel. Pour recevoir la Sainte Eucharistie, il faut être agent. Et pour entrer dans le ciel, il faut être agent de l'appétit des biens terrestres, agent de la recherche de la gloire humaine. Et si on n'est pas agent en moment de la mort, il faut aller jeûner, si on peut dire, au pluratoire, en attendant d'entrer dans la gloire du ciel. Pour recevoir notre Seigneur Jésus-Christ dans la Sainte Eucharistie, il faut avoir une intention droite, l'intention d'honorer le bon Dieu, de recevoir la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais pour aller au ciel, pour persévérer dans la vie chrétienne, il faut avoir sans cesse cette intention de gloire, cette intention du ciel. La pensée du ciel, elle n'est pas quelque chose de surajouté à la vie chrétienne, elle est un élément essentiel. C'est la vertu d'espérance, c'est l'élément qui nous ordonne, qui nous oriente vers la vie du ciel et qui doit ordonner toute notre vie. Et c'est pour cela que l'apôtre Jean-Paul dit que notre conversation est dans les cieux, notre milieu, notre famille, notre mentalité, c'est dans les cieux. La vie s'y va avec une vie passagère, une vie préparatoire, la véritable vie, celle dans laquelle nous devons nous conférer, elle est la vie de la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Elle est la vie de tous les élus qui sont dans le ciel et tout particulièrement de notre Sainte Vierge Marie, qui est la Reine du ciel et qui est la Reine des martyrs, puisque la fête de la Toussaint a commencé dans l'histoire de l'Église par la fête de la Sainte Vierge Marie, Reine des martyrs. Alors, une fois que nous profitions de cette fête de la Toussaint, pour renouveler notre espérance, pour renouveler notre amour de la Sainte Eucharistie, pour renouveler notre amour de l'action de grâce. Que ferons-nous dans l'éternité de gloire ? Nous rendons grâce au bon Dieu de sa gloire et de sa miséricorde. Et donc, ici, en recevant la Sainte Eucharistie, nous pensions à remercier le bon Dieu et à vivre vraiment dans l'action de grâce. Que des fois nous ferons la grâce du bon Dieu parce qu'au lieu, après la Sainte Communion, au lieu de nous complaire dans la conversation de notre Seigneur Jésus-Christ, dans la gloire qu'il nous apporte et qu'il nous apporte à son Père et qu'il nous apporte à ses élus, nous nous perdons dans les conversations humaines qui sont impliquées, qui ne sont pas de mise à ce moment-là. Alors, demandons cette grâce de vivre, de vivre de la Sainte Eucharistie pour vivre de la gloire de Dieu, de vivre de la Sainte Messe pour recevoir la rédemption de notre Seigneur Jésus-Christ, de vivre de la présence réelle de notre Seigneur Jésus-Christ, parce que celui auquel nous croyons, celui que nous avons dans la Sainte Eucharistie, c'est celui que nous viendrons dans l'éternité. Jésus-Christ, c'est celui qui nous a dit. Jésus-Christ, c'est celui qui nous a dit. Jésus-Christ. Jésus-Christ.